Bonjour à tous, je m'appelle Denis Jouen. Cela fait 35 ans que je fais de la musique et j'ai fait une formation de 5 ans à l'American School de Paris. Ce cours est sur le mode augmenté. On le trouve sur le 3ème degré de la gamme mineure harmonique. Dans chaque mode, il y a une note caractéristique. Cet exemple en Do augmenté contient 7 accords différents. Cette note caractéristique est dièse 5. Ici, on est en Do augmenté. La note caractéristique sera seul dièse. L'accord du 1er degré, nommé accord de tonique, confirme le mode. Dans ce mode, il contient aussi la note caractéristique. D'autres accords, comme le 3ème degré, contiennent aussi cette note. On les nomme accords de cadence. Le 6ème degré mineur, La Do Mi, devient un accord de cadence si on lui rajoute une 7ème. La Do Mi Sol dièse. Les accords qui ne contiennent pas la note caractéristique sont nommés accords secondaires. Exemple, Ré mineur, Fa majeur, La mineur. Il existe un 4ème type d'accords, les accords à éviter. Les accords à éviter sont seul dièse diminué et si diminué. Les accords à éviter ne sont pas interdits, mais ils n'affirment pas le mode. Le 5ème degré. Seul dièse diminué est un accord à éviter, pourtant il contient la note du mode. Je conseillerais de ne pas mettre deux sixtes, même si celle-ci est la note modale. Pour l'accord de Si diminué, Si, Ré, Fa, Sol dièse, équivoque à Sol dièse diminué, premier renversement, Si, Ré, Fa, Sol dièse. Je conseillerais d'utiliser uniquement les accords de quinte, exceptionnellement les accords de septième, comme on l'a vu pour le sixième degré. Voici les sept accords. Do augmenté, Ré mineur, Mi majeur, Fa majeur, Sol dièse diminué, La mineur. Et l'accord de Si diminué. Dans chaque mode, il y a des cadences particulières. Ils sont au nombre de trois. Les cadences principales qui confirment le mode. Les cadences secondaires et à éviter qui infirment le mode. Pour les cadences principales en forme de question, un des accords de cadence qui succèdent au premier degré. Ici, comme exemple, Do augmenté suivi de Mi majeur et Do augmenté suivi de La mineur majeur sept. Et les cadences en forme de réponse où le premier degré succède à un accord de cadence. Ici, dans cet exemple, Mi majeur suivi de Do augmenté et La mineur majeur sept suivi de Do augmenté. Dans ce mode, les cadences secondaires sont assez rares. Voici deux exemples. La mineur, Ré mineur, qui a tendance à être un éolien. Et Si diminué, Mi majeur et La mineur, un mineur harmonique. Je vous conseillerais de ne pas mettre d'accord à éviter lorsque vous composez un morceau. Et de mettre les accords à leur état fondamental. Leurs renversements sont plutôt utilisés pour faire des arrangements. Voici deux exemples sur huit mesures répétées deux fois. Pour le premier exemple, il y a quatre phrases. Trois questions et une réponse. Regardez bien l'enchaînement des accords. Tonique, accord de cadence. Tonique, accord secondaire, accord de cadence. Tonique, accord secondaire, accord de cadence. Et pour finir, accord de tonique. Do augmenté suivi de Mi. Première question. Do augmenté suivi de Ré mineur et La mineur majeur sept. Deuxième question. Cinquième et sixième mesure. Do augmenté suivi de Fa et de Mi. Troisième question. Et la réponse sur l'accord de tonique. Pour le deuxième exemple, toujours en Do augmenté. Accord de tonique, accord secondaire, accord secondaire et deux accords de cadence. Première question. Et accord de tonique, accord secondaire, accord de cadence, accord de tonique. Réponse. Les quatre premières mesures. La question. De la cinquième mesure. De la huitième mesure. Réponse. De la cinquième mesure. Les quatre premières mesures. C'est comme cela qu'il faut comprendre l'harmonie modale, faite de questions et de réponses. L'accord de sol dièse diminué peut être utilisé de plusieurs façons. Si la basse est un mi, l'accord devient mi sol dièse si ré, accord majeur bémol 7. Ce n'est plus l'accord du cinquième degré, mais l'accord du troisième degré avec une septième. Cela devient une équivoque au premier renversement de mi majeur bémol 7. Attention, l'accord de mi majeur bémol 7 n'est pas un accord de septième de dominante. Il se trouve ici sur le troisième degré du mode de do augmenté. On peut aussi utiliser l'accord de sol dièse diminué et si diminué comme accord de passage, mais les mettre de préférence sur mesure faible ou temps faible. On parlera plus précisément des accords diminués dans le mode locrien. En harmonie modale, il faut toujours essayer d'aller au plus simple. Gardez les accords de sixth, de septième, de neuvième, de onzième, de treizième pour les arrangements. Le fait d'employer des accords de quinte vous permettra de mieux entendre la différence entre les modes. Au chapitre 21, les trois accords les plus importants. Pour tous les modes et toutes les tonalités, il y a trois accords importants. Ces trois accords harmonisent la gamme. Le premier degré, l'accord de cadence Mi majeur bémol 7 et Fa majeur qui est pourtant un accord secondaire. On verra un peu plus loin comment se passer du quatrième degré. Le mode augmenté pourrait être comparable à un mode hyper majeur. Effectivement, il se trouve au-dessus du mode lydien. Et comme on le verra plus loin, en miroir par rapport au mode locrien. Sa note caractéristique est dièse 5, alors que pour le mode locrien, la note caractéristique est bémol 5. Comme ce mode est hyper majeur, il faut de préférence mettre des accords majeurs. Bien maîtriser les mesures fortes, mesures faibles, temps fort et temps faible, vous feront gagner du temps pour placer les notes et les accords sur vos partitions. La résolution naturelle de l'accord augmenté se fait sur son quatrième degré. Ici, tout augmenté se résout sur Fa majeur. Comme l'accord augmenté a deux renversements, chaque renversement est équivalent à un premier degré et peut se résoudre sur son quatrième. Comme exemple, on va prendre un blues en sol et mettre l'accord augmenté précédant son accord de résolution. Le sol augmenté se résout sur le Do, le Ré augmenté sur le Sol et le La augmenté sur le Ré. Écoutez ces 16 mesures et improvisez dessus avec votre instrument. Le Ré augmenté sur 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 le Ré augmenté Les dissonances ne sont pas de fausses notes. Ce sont le plus souvent des notes mélodiques qui frottent avec l'une des notes de l'accord. Ce sont des intervalles de seconde mineure, de septième majeure ou de neuvième. Dans chaque mode, je redonnerai des exemples de dissonances entre les notes mélodiques et les accords pour vous permettre de bien les comprendre. En règle générale, les dissonances se trouvent sur temps faible et valeurs courtes. On trouve aussi dans les dissonances les intervalles augmentés et diminués qui sont pourtant indispensables dans ce mode. Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Cependant, il faut mieux arriver sur une note formant un intervalle augmenté ou diminué par des notes intermédiaires ou commencer la phrase sur un temps faible et valeurs courtes. Le sol dièse monte sur le dos en passant par le la et le si. Et dans la deuxième phrase, le sol dièse est la deuxième croche du quatrième temps. Voici un exemple mélodique et harmonique. Vous pouvez constater que les accords sont ceux décrits au chapitre 21. La première mesure se trouve sur le dos augmenté. Le mi augmenté et sol dièse augmenté sont les deux renversements du premier degré dos. L'accord augmenté et ses renversements donnent un effet suspensif, surtout lorsque le premier degré est placé en fin de phrase. L'accord augmenté et ses renversements donnent un effet de délire. Chaque mode a une couleur. Celle du mode augmenté est sombre et mystérieuse. Il existe huit sortes d'accords de quinte. Do diminué Do mineur Do majeur Do augmenté Et quatre accords altérés Équivoque au deuxième renversement de Fa mineur Très dissonant Équivoque au premier renversement de sol dièse majeur Les quatre premiers accords se trouvent dans ce mode. Les suivants font partie des accords altérés. Il existe d'autres gammes augmentées. En voici un exemple très employé. Je parle au chapitre 21 de remplacer le quatrième degré Fa majeur par le troisième degré. Mi majeur Ce qui n'est pas possible pour le sixième degré car la note La est dissonante sur l'accord de mi majeur. Cela forme une cadence à trois accords. Fa majeur Fa majeur Mi majeur Mémol 7 Do augmenté pour le premier mode Et Ré majeur Mi majeur Mémol 7 Et Do augmenté pour le deuxième mode. Pour terminer, je vous montre deux exemples que vous reconnaîtrez sans faire d'analyse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En conclusion, on trouve très rarement ce mode. Je vous incite à composer pour enrichir la musique modale. Ce tableau nous montre ce que seraient les modes si on les transposait en couleurs. L'harmonie tonale serait uniquement la ligne bleue turquoise verticale et les huit modes la ligne centrale horizontale. Du mode augmenté à gauche en passant par les sept autres vers la droite. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce cours. Et voici le deuxième cours sur le mode lydien. Un des modes les plus employés. On le trouve sur le quatrième degré de la gamme majeure. Cet exemple en Do lydien contient sept accords différents. La note caractéristique en lydien est dièse 11. Fa dièse L'accord du premier degré et les accords de cadence confirment le mode. Dans ce mode, le premier degré ne contient pas la note caractéristique. L'accord du second degré, Ré majeur, et l'accord du cinquième degré, majeur 7, contiennent sept notes. Le troisième et sixième degré sont des accords secondaires. Ils ne contiennent pas la note caractéristique. Ces deux accords ne confirment pas le mode. Voici les sept accords de Do lydien. Do majeur Ré majeur Mi mineur Fa dièse diminué Sol majeur La mineur Si mineur Le septième degré est particulier. Il contient la note caractéristique, mais pour plusieurs raisons, il est classé comme accord à éviter. Voici les raisons pour que le septième degré mineur soit un accord à éviter. Le mode lydien est un mode majeur et le septième degré est un accord mineur. D'autre part, il engendre beaucoup d'autres modes selon l'enchaînement harmonique. Voici quelques exemples. Il y a souvent une équivoque avec le mode phrygien entre le septième degré et le premier degré. Voici trois exemples avec le septième degré mineur, ici on est franchement en lydien car il y a un Fa dièse. Dans cet exemple, on pourrait être un Si phrygien avec Do comme note caractéristique. Et dans la deuxième mesure, un Ré mixolydien avec le Do comme note caractéristique. Dans le troisième exemple, on pourrait être un Si éolien. La note caractéristique serait la note Sol. Le Si mineur serait l'accord de tonique. Et le Mi mineur et Sol majeur, les accords de cadence. Dans le mode de Si éolien. Pourtant, ces trois accords font tous partie du mode de Do lydien. On peut aussi avoir une équivoque avec le mode dorien. Mais on peut très bien placer la note Si et l'accord de Si mineur en faisant attention aux cadences. Comme pour la gamme augmentée, il y a trois accords importants. Ils harmonisent la gamme, le premier degré, le deuxième majeur et le cinquième majeur. On peut sur le premier degré rajouter Dièse 11, extrêmement employé. Cet accord est très dissonant. Il engendre des quartes augmentées, des septièmes, des neuvièmes. Voici quelques exemples. Chaque mode a une note caractéristique. Et j'en reparlerai régulièrement. Voici un tableau avec les notes modales de chaque mode. Vers la gauche, on augmente le nombre de dièses. Et la couleur du mode devient de plus en plus majeure. Et vers la droite, on augmente le nombre de bémols. Et les modes deviennent de plus en plus mineurs. Voici quelques exemples de cadences en forme de question. Un exemple sur deux mesures, une phrase en forme de question dans le mode de Do Lydian. Accord de tonique, trois accords de cadence qui se succèdent. Et deux mesures en forme de réponse. Toujours en Do Lydian, accord de tonique, deux accords de cadence et accord de tonique. On n'est pas obligé de commencer un morceau toujours par l'accord de tonique. On peut très bien commencer par un accord de cadence ou un accord secondaire. Mais pas logiquement par un accord à éviter. Je vais vous montrer des exemples qui ne sont pas faux. Mais où les accords et les notes mélodiques pourraient être mieux placés. Lorsque l'on comprend l'harmonie modale, il faut prendre en compte le premier degré, la note caractéristique, les accords de cadence, les accords secondaires, les accords à éviter. Et si on ne fait pas trop attention à ce qui paraît être des petits détails, on finit par se retrouver dans des autres modes. Dans cet exemple, le début peut être en si frigiant. Et la fin, on l'entend très bien comme une cadence parfaite en tonal. Au chapitre 52, une correction de la phrase, mais on pourrait avoir beaucoup d'autres possibilités. Et remarquez quelque chose au chapitre suivant, dans l'enchaînement des accords à leur niveau fondamental, d'importance pour les modes en général. J'en reparlerai au chapitre 54. Si vous le voulez, écoutez ce morceau et improvisez dessus avec votre instrument. ... 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 Voici la résolution naturelle de la corde Do augmentée sur le Fa majeur. Tout autre mouvement entre les fondamentales sont des résolutions exceptionnelles. Exemple Do augmentée sur Do majeur. ... Si minor 7 sur Ré majeur mémol 7. Or, pour le blues dans le chapitre 53, je vous ai demandé de bien faire attention à quelque chose. C'est le mouvement des basses. Remarquez bien que dans le mode lydien, et dans d'autres modes aussi, on a le plus souvent des mouvements de quintes ascendantes et quartes descendantes. Ce sont donc des résolutions exceptionnelles. Et c'est logique car en lydien, le mode est éclairant et on a envie d'aller vers de plus en plus de dièses. Évidemment, il faut moduler pour augmenter le nombre de dièses. Mais le mouvement de quintes ascendantes et quartes descendantes est particulier au mode lydien. Les quartes justes sont dissonantes sur un accord majeur. Ce ne sont pas de fausses notes. On peut les trouver en do lydien sur le Ré majeur et le Sol majeur. Fa diès sur le Do majeur est une carte augmentée. Cet intervalle est encore plus dissonant. Il faut éviter cet intervalle entre deux notes mélodiques. En les séparant par une ou deux notes intermédiaires. Si l'intervalle de quartes augmentées évolue, il n'y a pas de problème. Comme on le voit, les mouvements de quartes augmentées et quartes diminuées sont très nombreux. Dans la mélodie et les harmonies. Souvent avec des enchaînements entre deux accords. Particulièrement lorsque nous modulent. Faire aussi attention avec les fausses relations de triton. Ici dans la mesure 5 entre le Fa majeur et Mi mineur. Il est préférable de les éviter. On trouve aussi des notes à éviter. Dans le mode lydien, la tonique et la quinte. La raison principale est que ce sont des notes caractéristiques d'autres modes. Et engendre d'autres cadences qui ne sont pas lydiennes. En règle générale, faire attention aux notes du mode. Qui peuvent être la note caractéristique d'un autre mode. Voici dans cet exemple 3 phrases différentes. On peut terminer une phrase par un accord secondaire. Ici Mi mineur 7. On voit aussi dans la mélodie qu'il n'y a aucune note caractéristique d'un mode de Si mineur. La mineur, Mi mineur. On peut très bien commencer une phrase par un accord secondaire. Voir chapitre 34 dans le mode augmenté. Dans la 7e et 8e mesure, il peut y avoir équivoque avec le mode de Ré Mixolydien. Le Do étant la tierce de La mineur. Dans la dernière phrase, le mode lydien est très prononcé. Dans le 2e exemple, la phrase commence sur un accord de cadence. Les 3 accords principaux sont utilisés. Et il n'y a pas de tonique et de quintes dans la mélodie. La mélodie et les accords sont vraiment en lydien. La couleur du mode lydien est claire et lumineuse et quelquefois joyeuse. Ce mode est extrêmement employé. Et il est l'un des plus faciles à reconnaître. En improvisation, on peut utiliser une gamme pentatonique commençant par la note caractéristique Fa dièse, La, Si, Ré, Mi, Fa dièse. On s'aperçoit qu'il n'y a ni la tonique ni la quinte. Voici pour terminer un morceau que vous reconnaîtrez sans en faire l'analyse. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce cours. Et voici le troisième cours sur le mode ionien. Il est souvent nommé tonal, or il peut très bien être modal. Et je vais vous montrer les différences. Harmoniquement, ce sont ici les accords de la gamme de Do majeur. Mais la sensible ne doit plus se résoudre sur le premier degré. Elle est remplacée par la note caractéristique que l'on doit entendre le plus rapidement possible dans la mélodie ou les accords. C'est-à-dire la note Fa en Do ionien. Voici l'accord de tonique Do majeur. Les accords de cadence Fa majeur, Ré mineur et Sol majeur bémol 7. Les accords secondaires Mi mineur, La mineur, Sol majeur et l'accord à éviter s'y diminuer. On peut rajouter une onzième sur l'accord de tonique car la particularité de ce mode est une carte juste sur un accord majeur. En voici quelques exemples. Le Ré mineur contient la note caractéristique, mais comme ce mode est majeur, il est préférable de l'éviter. Comme on l'a vu, l'accord majeur bémol 7 se trouve sur le cinquième degré. Dans ce mode, il est placé sur la dominante comme en tonal. Mais il ne faut plus faire de résolution naturelle sur le premier degré car on ne se trouverait plus au modal. La note à éviter est la septième Si, la note sensible en tonal. La première mesure est en Do majeur. Les autres mesures sont dans le mode ionien. Voici les cadences modales principales. Une phrase en forme de question. Accord de tonique, mesure forte. Accord secondaire sur mesure faible. Accord de tonique sur la troisième mesure. Et accord de cadence sur la quatrième mesure. Et une phrase en forme de réponse. Accord de tonique sur la première mesure. Accord secondaire sur mesure faible. Accord de cadence, troisième mesure. Et accord de tonique, quatrième mesure. Le tableau des cadences à éviter, très nombreuses dans ce mode. Elles ne sont pas tous marquées ici. Dans cet exemple, les deux premières mesures sont en La éolien. Et dans les troisième et quatrième mesure, on entend du Frigion. Cet enchaînement est une cadence parfaite en tonal. Cet enchaînement est une cadence parfaite en tonal. En la troisième et quatrième mesure, on entend La éolien et Mifrigion. On entend dans la deuxième mesure, la corde si diminuée comme un accord de septième de dominante. suivi d'un accord secondaire et se terminant sur l'accord de cadence principal. L'ensemble peut être interprété en modal. Surtout si on remplace le Si diminué par un Ré mineur et le Mi mineur par un accord de Sol. Dans ce mode, les accords les plus importants, et on l'a vu précédemment, sont les accords du premier, quatrième et cinquième degré. Je vous montre un exemple de mélodies harmonisées. Regardez bien l'enchaînement des accords. et leur position sur les mesures fortes et faibles. Ici, les trois accords les plus importants qui harmonisent la gamme de Do, le Bécard doit être mis sur la onzième. Les cartes justes sur un accord majeur sont dissonantes. En tonal, ce serait maladroit, mais parfaitement toléré dans ce mode. Et même conseillé. Il y a modulation en Ré ionien sur la troisième et quatrième mesure. Comme le premier degré, le quatrième et le cinquième se prennent parfaitement pour un blues, en voici un exemple. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis en train de faire behavior sur une Giftie, En harmonie tonale, les deux couleurs sont prescères pour des pêcheaux, les plus importants sont le premier, le cinquième et le quatrième. Pour la gamme majeure et sa gamme relatif mineur Dans le mode ionien, les degrés les plus importants sont le premier, le quatrième et le cinquième. Pour la gamme mineure mélodique, les degrés les plus importants sont le premier, le cinquième et le quatrième, c'est à dire les trois accords bideurs de la gamme majeure relatif. On peut harmoniser une mélodie en prenant la gamme relatif mineur en prenant le premier, le cinquième et le quatrième degrés. Et pour la quatrième et cinquième mesure, on harmonise avec Ré mineur, Sol majeur et Do majeur, on considère une modulation passagère en Do majeur. Le second degré diminué est très bon aussi car il confirme que l'on est dans le mode mineur. C'est identique lorsque l'on est en modal, lorsque plusieurs accords sont dans un autre mode que celui du départ, on considère une modulation passagère. Ici en La éolien, troisième et quatrième mesure. Et en Sol mixolydien, cinquième et sixième mesure. Et remarquez, à la fin de la septième mesure, on approche le Do par le Ré et le Do par la sensible. D'ailleurs, en tonal, on peut harmoniser la gamme majeure avec les trois accords de la gamme mineure mélodique. Le plus important en tonal, c'est le premier degré qui va vers le 5 et le 5 qui va vers le 1. Lorsque l'on module, il y a souvent des équivoques entre le 1er et le 5e degré. En modal, le plus important est la note caractéristique. Et pour les harmonies, on considère deux accords qui s'enchaînent et forment une cadence. La couleur de ce mode est fade, niève et plate. C'est dû en partie à la carte juste sur les accords majeurs et à la non résolution de la sensible. Sur ce tableau, c'est le troisième mode en partant de la gauche. Soit augmenté, lydien, ionien, mixolydien, doréen, aéolien, phrygien et locrien. Vous pouvez essayer de passer d'un mode à l'autre en l'utilisant. Vous avez dans chaque case les trois accords principaux et la note caractéristique en haut de chaque case. Mais je vous montrerai plus en détail après avoir étudié les autres modes. Le 4e cours est sur le mode mixolydien. Très employé et c'est le moins majeur des modes majeurs. Le seul mode à avoir le 1er degré majeur et le 5e degré mineur. On trouve le mode de Do mixolydien sur le 5e degré de la gamme de Fa majeur. Les accords du mode de Do mixolydien. Les accords du mode de Do mixolydien. Voici l'accord de tonique Do majeur qui contient la note caractéristique sur sa 7e. soit Do majeur bémol 7. L'accord de cadence Sol mineur sur le 5e degré. Et l'accord de cadence Si bémol sur le 7e degré. Les accords secondaires Ré mineur et La mineur. Et deux accords à éviter. Le 3e degré Mi diminué et le 4e Fa majeur. La note caractéristique est bémol 7. Le 3e degré peut être employé lorsque la basse est la tonique. Dans cet exemple sur le 4e temps, la basse est un Do. On entend le 3e degré comme un 1er degré. Le 4e degré sur le 4e temps de la 2e mesure est à éviter car on entend une cadence parfaite. En tonale. On verra dans ce cours que le 4e degré Fa majeur n'affirme pas le mode. Voici les cadences principales. La cadence à 3 accords Ré mineur, Sol mineur, Do majeur est très employée. Une phrase en forme de question. Accord de tonique. Accord de cadence. Accord de cadence. Accord de cadence. Accord de cadence. Et une phrase en forme de réponse. Accord de tonique. Accord secondaire. Accord de cadence. Accord de tonique. Accord de cadence. Accord de cadence. Accord de cadence. Les cadences secondaires. Remarquez qu'elles peuvent engendrer d'autres modes. Selon l'enchaînement harmonique et les notes mélodiques. Alors que tous les accords font partie du mode de Do mixolydien. Dans cet exemple, on entend SOL de rien, là notre caractéristique est MI. Et à la troisième et quatrième mesure, on entend LA éolien avec notre caractéristique FA. Quelques exemples de cadences à éviter. Dans l'exemple sur quatre mesures, on entend du DO ionien, comme notre caractéristique FA. Dans cet exemple en DO mixolydien, on utilise le premier degré majeur, le cinquième mineur et le second mineur. Ce sont les trois accords importants de ce mode. L'accord du septième degré SI bémol majeur 7 est très proche de Ré mineur avec une basse SI bémol. Dans la mélodie à la cinquième mesure, DO FA LA est harmonisée avec l'accord de DO majeur et dans la dernière partie avec l'accord de SI bémol majeur 7. C'est un changement de fonction, la même mélodie avec deux accords différents. On verra plus en détail les changements de fonction dans le chapitre des modulations après avoir étudié les huit modes. Ici les trois accords importants qui harmonisent le mode mixolydien. Dans cet exemple, le quatrième degré est sur mesure faible et ne peut pas être confondu avec la tonalité de FA majeur. C'est un blues avec le premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Il est en mixolydien car le cinquième degré est mineur. C'est un blues avec le premier degré, quatrième degré, cinquième degré, cinquième degré. En DO mixolydien, la note à éviter est la tierce MI. Le mode mixolydien étant très proche du mode dorien, il peut y avoir une équivoque entre les deux modes. Le MI étant la note caractéristique de seul dorien. L'accord du sixième degré, LA mineur, peut être aussi considéré comme un accord à éviter. Car il peut engendrer d'autres modes. Il faut de préférence placer un accord de DO majeur. Le premier renversement de LA mineur 7 est équivoque à DO majeur 6. Le premier renversement de LA mineur 7 est équivoque à DO majeur 6. La mélodie à elle seule ne peut pas déterminer le mode. DO, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, DO ne signifie pas que l'on est en DO mixolydien. Cette règle est valable pour tous les modes. Dans cet exemple, on se trouve en FA majeur. Dans le deuxième, en LA phrygien. Dans le troisième exemple, on est en Ré mineur mélodique. relatif mineur de FA majeur. Et dans le quatrième, on est en DO mixolydien. Maintenant, sans les accords, dans quel mode on se trouve ? Ici, sur quatre voix, les accords déterminent le mode, la mélodie est au chant. La résolution naturelle de l'accord majeur bémol 7 se fait par mouvement de quarte ascendante ou quinte descendante. A partir des fondamentales des deux accords, y compris lorsqu'ils sont renversés. Et la résolution naturelle de la carte augmentée par mouvement contraire et demi-ton. Tout autre mouvement entre les fondamentales sont des résolutions exceptionnelles. En modale, évitez les résolutions naturelles, car on se retrouverait en tonale. Règle valable pour tous les modes. Voici un exemple de blues en mixolydien. Ici, on module de DO mixolydien à FA mixolydien et SOL mixolydien. Chaque accord est un premier degré. Chaque accord est un premier degré. Un autre exemple en DO mixolydien. La couleur du mode mixolydien est interrogative. doux, chaleureux, non dissonant, dû à sa septième mineure. La gamme pentatonique pour le mode de DO mixolydien. DO, Ré, FA, SOL, SI bémol, DO. On a étudié les quatre modes majeurs. Il reste à voir les quatre modes mineurs. Ce tableau peut vous aider à moduler d'un mode à l'autre. Il sera expliqué plus en détail dans le cours sur les modulations. Les modes ioniens et mixolydien sont plus sombres que les modes augmentés et lydien. Un SI bémol pour DO mixolydien. Pas d'altération pour le mode ionien. Un FA dièse pour le mode lydien. Et un seul dièse pour le mode augmenté. Plus on monte dans les tonalités diésées, plus on a la sensation d'éclairement. Au contraire, lorsque l'on descend dans les bémols, plus on a l'impression d'un assombrissement. Voici ce que montre ce tableau. Je vous souhaite un bon travail et à la prochaine fois pour l'étude sur le mode d'Orient. Je vous remercie d'avoir regardé ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada